Je veux dire, moi je cuisine comme ma mère a cuisiné, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait de rien. Salut tout le monde, bienvenue, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer ma nouvelle série, nouveau concept sur ma chaîne YouTube consacrée aux grands-mères, le food tour des mamies. On va faire le tour de France des grands-mères à la recherche de celles qui cuisinent le mieux, qui ont envie de partager avec nous des plats, des anecdotes et surtout de bons moments. Ça commence aujourd'hui, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à envoyer un petit message via le lien qui est dans la description. Et ce tour de France des grands-mères, je ne vais pas le faire seul, j'ai besoin d'un chef pour aller cuisiner avec elle. Et ce chef, c'est lui. Et lui, c'est le chef Thibaut, vous le reconnaissez ? Je l'avais rencontré à Nîmes l'été dernier. On sait tout de suite bien entendu parce qu'on est tous les deux fans de pâté en croûte. C'est le chef du bistrot Jacques Mar à Nîmes. Il m'a notamment fait faire un riz de veau de folie, il adore tous les plats mijotés, tous les plats de grand-mère. Il a donc forcément sa place pour faire avec moi ce foutre tour des mamies. Et c'est parti, on va entrer dans le grand-bain aujourd'hui avec le chef Thibaut. Ça fait trop plaisir Thibaut. Alors franchement, franchement, toi, tu es passionné par les grands-mères. En tout bien, tout honneur. Oui, sur la cuisine de grand-mère. Sur les cuisines de grand-mère. Ça vient d'où ? Ça vient de ta grand-mère à toi qui t'a appris à cuisiner ? J'ai ma grand-mère qui nous a beaucoup gardés étant petit. Et du coup, on mangeait vraiment des plats de grand-mère, des plats en sauce. J'aime bien ce côté-là, la vieille cuisine française. Si vous avez une mamie qui cuisine trop bien, si vous êtes une mamie qui cuisinait trop bien, et surtout qui avez envie de partager, je vous mets le lien dans la description. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On débarque peut-être bientôt chez vous. Et pour la première, on est chez toi ici à Nîmes. Et c'est toi qui a sélectionné la mamie. Il en fallait une première et c'est une dame où je mangeais régulièrement dans son restaurant. Elle avait un resto. Elle avait un resto et c'est pas mal. Elle s'appelle Mimi. C'est Mimi. Allez, on va chez Mimi à Nîmes, c'est parti. Et comme ce food tour des mamies est basé forcément sur la transmission, sur l'héritage des recettes de grand-mère, cette vidéo aujourd'hui est sponsorisée par le site MyHeritage. MyHeritage, c'est un site qui permet d'en savoir plus sur son histoire familiale. Et grâce à ce site, j'ai pu, avec le peu d'infos que j'avais de base, parce que j'en avais vraiment pas beaucoup, commencer mon arbre généalogique. Et ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir vous-même tester gratuitement pendant 14 jours grâce aux liens que je vous mets en description. Et si vous décidez de poursuivre votre abonnement, vous bénéficierez d'une réduction de 50%. Alors, grosso modo, pour commencer son arbre généalogique, vous faites comme moi, c'est assez intuitif. Vous tapez les infos sur vous, sur vos parents, vos grands-parents, et ainsi de suite si vous connaissez les noms de vos arrières-grands-parents, etc. Et le site va trouver s'il y a des gens, peut-être de votre famille proche ou bien éloignés, qui ont déjà entré des infos à leur sujet. Et MyHeritage peut aussi trouver des dossiers sur nos ancêtres. C'est vraiment fort. Du coup, j'ai pu avancer beaucoup plus vite sur l'arbre que si je faisais des recherches tout seul. J'en suis encore qu'au début, mais franchement, je vais continuer parce que c'est marrant. Et j'ai appris des choses sur des régions dont mes ancêtres sont originaires, comme le sud-ouest, par exemple, alors que je n'ai encore jamais fait de vidéo là-bas. C'est un scandale. Il faut que je trouve une mamie là-bas pour faire une recette, vraiment. Et alors, l'autre truc très sympa, c'est la possibilité de colorer, d'animer, d'améliorer ou de réparer une vieille photo de famille. Regardez, j'ai fait le test. Ma mère m'a donné une vieille photo que l'un de mes oncles avait retrouvée. Ça date de 1905 au bord de l'eau. Donc, ça date vraiment pas d'hier. Elle était un petit peu abîmée et tout ça. On peut faire en sorte de la réparer, de la sublimer, voire carrément de la coloriser. C'est pas mal. Et ça, je pense que je vais le refaire souvent parce que j'ai plein de photos de famille ancienne en piteux état. Bref, vous l'avez compris, si vous voulez tester gratuitement MyHeritage pendant 14 jours et ensuite bénéficier d'une réduction de 50% si vous décidez de poursuivre, rendez-vous dès maintenant en description. Vous cliquez sur le lien et hop, c'est parti pour en savoir plus sur vos origines grâce à MyHeritage. Voilà Mimi. Ah, c'est Mimi avec son caddie, avec son panier. Ça va ? Bonjour Mimi. Bonjour. Enchanté, Florian. Moi aussi. Ah là là, Thibaut m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit, Mimi, c'est du lourd. Oh, n'exagérons pas, n'exagérons pas. Donc là, aujourd'hui, on va aller au Aldenim. On va faire un petit peu les courses. Vous avez une idée déjà de ce qu'on va faire ? Ça y est. Parce qu'après, vous passez en cuisine avec chef Thibaut. Je ne sais pas s'il est bon en cuisine. J'ai un peu goûté ce qu'il fait. C'est gentil. C'est moyen, mais on va voir. Je ne savais pas que c'était pour moi la vidéo. C'est ma fête, ça y est, ça commence. Le ton est donné, c'est parti. Franchement, on met du temps pour rejoindre Léal, parce que Mimi, elle dit bonjour à tout le monde. Elle connaît tout Nîmes. Je suis Romain. Bah oui. J'y suis née, donc c'est difficile. Quand on est commerçant, on connaît tout le monde. Voilà, on est arrivé Mimi. C'est le centre névralgique. On ne peut rien faire sans passer au Léal de Nîmes, c'est ça ? Et non. Quand on est à Nîmes. Du coup, je ne sais même pas ce qu'on va cuisiner. Ah, mais ce sera la surprise. Ah, c'est la surprise. Donc là, moi, je vous regarde faire les courses. C'est ça. Ok, très bien. On l'a ingérée. Donc là, il faut quoi d'abord ? Des anchois, des capres, des cornichons. Après, on va y en acheter la vie. Ok. Des capres, tu en veux combien ? 100 grammes ? Oui. 100 grammes de cornichons ? Voilà. Je ne sais pas si elle a des cornichons. Voilà, c'est bon. Et donc ça, c'est des caprons. C'est quoi ? C'est des grosses capres ? C'est délicieux. Alors, le fruit et la fleur. Voilà. Du coup, ça a beaucoup de goût. Ok. Je voudrais des oignons, s'il vous plaît, et une tête d'ail, et un bouquet de persil. J'ai tout dit. Ça va ? Il faut suivre. Ça, j'adore les mamies, moi. Thibaut, il aime toutes les mamies du marché. Ah, je suis une trampagne des mamies. Il fait des infidélités à Mimi. Et voilà. Et merci beaucoup. Merci à vous. Et hop là. Eh, le caddie commence à bien se remplir, là. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont dire oui, vous laissez Mimi traîner son caddie, mais Mimi refuse qu'on porte son caddie à sa place. Mais oui, mais oui. Elle dit son caddie, c'est elle. Je vis avec mon caddie. Nous sommes en symbiose. Le marché, c'est toute une organisation. Donc pendant que Mimi achète ses trucs perso, on va faire la queue avec Thibaut chez le boucher. Un kilo ? Que ça fasse une 10, 12 tranches. Un kilo. Nous, on parle d'un kilo et Mimi, elle parle d'un tranche. Ça fait tout et rien. On boire en quel doigt pour faire la taille, alors ? C'est combien ? Un petit centimètre ? Un centimètre, oui. C'est-à-dire, plus c'est épais, plus c'est long à cuire. Il paraît que quand tu leur demandes de couper, toi, ils ne veulent pas, mais quand c'est Mimi, ils veulent bien ? Oui, mais ils me disent des merdes. À la limite, ils me livrent le bœuf entier. Ils me disent ça. Mais bon, Mimi, ils font tout. Mimi, ils font tout. C'est la chouchoute des Halles. Tout, tout, tout. Il me fait un peu à l'apéro, quand même. Tu vois, les trucs à manger, les grignotés. Le fameux pâté nîmois. Ah, génial ! Il faut la suivre, là, mineur, parce que ça galope. Eh, franchement ! Eh, Mimi, elle cavale dans le marché. Mais moi, je fais des randonnées, alors, pour ça, c'est... Je ne sais pas marcher doucement. C'est vrai ? Ah, non. Je ne supporte pas, d'ailleurs, selon avec qui on est. Il y a toutes les spécialités du coin, ici. Il y a un peu de tout. Il y a les petits fartis, les supions à la Provençale. Mais ça, je n'en achète pas, je l'ai fait, quand même. Ah, maison ! Il n'y a que les petits pâtés, ni moi, ils sont très bons. Hélène, est-ce qu'il reste des petits pâtés ? Ah, non ! À la viande ou à la brandade ? Dépêche-toi ! Cinq de chaque, c'est possible ! Là où il y a toute l'écriture, vous aurez les six brandades. Merci bien, Mimi. Ah, c'est très bien organisé. On va faire, quand même, avant d'attaquer, une petite pause de chez Jo, juste, hein ? Oui, oui, oui ! Ah, comme tout l'apéro ! À force de suivre, j'ai... On est exténués à force de suivre Mimi. On peut, pour un coup, on a gagné du temps, la viande est tranchée. Oui, c'est vrai. Le temps qu'on aurait passé à couper la viande, là, on peut le passer à l'apéro. J'aime la mentalité nimoise. C'est un peu exagéré, ce qu'il dit, mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. C'est scientifique, il a raison ! Oh, mais comme il est beau, celui-ci ! Regarde-le, on le surprend en train de travailler, dis donc ! Ah ouais, c'est le moment ou jamais pour dégainer les petits pâtés, non ? C'est pour les pâtés. Oh là là ! Ah oui, elle a dit que... Viande et pour les brandades. Allez, je vais commencer par viande, moi. Santé ! Santé ! Alors, brandade ? Ça se laisse manger. Ouais, c'est bon. La Mimi, elle essaye de mettre la musique, là. Elle met des petites ambiances. L'ambiance, avec moi, tu ne vas pas être... Moi, j'aime que l'opéra, alors. Et c'est qui, vos chanteurs préférés, en dehors de l'opéra ? Charles Aznavour ? Oui, tout ça, oui. Même maintenant. Ah ouais, Kanji ? Ouh, bon, pourquoi pas ? Il a une jolie... Joule ! Qu'est-ce que c'est celui-là ? Ne me parle pas de gens que je connais pas. Non, mais j'aime un peu tout. On a la musique, on est bon ? Ouais, c'est bon, on peut commencer. On est bon ? Alors ? Parce que du coup, Mimi, vous cuisinez toujours en musique ? Ah oui. Ah, c'est essentiel. Du matin que je me lève, au soir que je me couche, j'ai de la musique. Oh, ok. Je ne peux pas vivre sans musique. Alors, nous allons... Attends, il faut présenter d'abord. On va faire quoi, Mimi, comme place ? Laissez-moi parler. Attends, j'arrive ! Moi, j'ai une petite idée puisque tu as acheté. Dis, n'oublie pas que je suis à la retraite maintenant. Donc, ouh ! Depuis tout à l'heure, elle nous fait cavaler et là, maintenant, elle nous dit ouh ! Non, mais là, maintenant, c'est bon. D'accord. Nous allons faire la saint-gilloise. C'est une préparation qui se fait avec du paleron, beaucoup d'oignons, de l'ail, du persil. On recouvre tout, on met au four pendant 3 heures. Tu n'as pas oublié... 3 heures ! Eh oui ! Heureusement qu'on a mangé les petits pâtes et n'y moi. Là, on va manger à 17 heures ! Non, mais c'est pour ça qu'il fallait arriver la veille. Mimi, elle a choisi le plat qui prend le moins de temps à faire de tous les cas. Je te signale que tout est long à cuire. Les dobes, les blanquettes, les ci, les mi, les là, ça ne se fait pas comme ça. Parce que ça mijote et tout. Ou alors, on va chez Picard. Au pire, on va chercher un petit McDo, Mimi. Vous avez déjà mangé McDo ? Une fois, il y a... Ah non, on aurait dit... Tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Mon petit-fils, il me dit « Mamie, je vais te faire ton menu. » Bon. Alors, on arrive dans un McDo et il me commande un truc, un steak, là. Je n'ai pas pu le manger. C'est trop sec, c'est pas bon, ça ne va pas à rien. Ah, la semaine, ça porte bien son nom, non ? Moi, j'ai juste une question, avant de taquer. On a mis le rosé au frais, quand même ? Lui, c'est à ça qu'il pense en premier. Il n'y a pas de problème, il y a de l'eau qui pique et du rosé. Il y a tout ce qu'il faut au bar. Je vais mettre l'autre, quand même, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc là, du coup, on fait quoi ? On prend les anchois, on les met sur le bœuf. Voilà. Ensuite, on rajoute du sel. Du boivre. En fait, le plus long dans la préparation de ce plat, c'est la cuisson. Ce n'est pas de la préparation en tant que telle, c'est ça ? C'est un peu comme tous les plats et c'est toujours pas évident. Il faut que ce soit un peu long. Le petit teint de la garrigue, quand on va marcher, on ramène du teint. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas d'acheter dans les magasins. Vous cherchez votre teint vraiment le cueillir ? En marchant dans la garrigue, il y en a plein. Est-ce que tu as remarqué que sur Esplanade, il y avait du romain ? Oui, oui. Je les émets comme ça, ça te va ? Oui, ça va fondre. C'est bon. J'aimerais que tu me fasses un panaché. Ne me mets pas toujours les mêmes. Mimi, c'est un très mauvais recrutement, franchement. Du coup, là, on en est où ? On rajoute quoi ? Les câpres, les cornichons, les oignons, l'ail. En fait, on met tout dedans et après, on fait cuire. Voilà, du persil, les câpres, les câpres. Allez, balance. Tiens, Thibaut, attrape-moi le poivre de Madagascar. Du poivre de Madagascar, ça ? Ça, ça, ça rigole pas. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Mémant, mémant. Comme ça ? Oui, il faut que ce soit pour boire vos résidents. Allez, on rajoute encore du pâle rond par-dessus. Alors, allez, l'oignon, l'oignon. Oui, chef. Allez, balance. Allez, balance l'oignon, là. On va mettre de l'ail, maintenant. Je vais bien le tasser. Je vais laver les mains. Parce que pour cuisiner, il faut toujours se laver les mains. Toujours les mains propres. Ah oui. Il faudra expliquer à certains. Ah oui. Et là, on rajoute encore. C'est pour ça qu'il fallait autant de tranches. Ben oui. Allez, les anchoins. C'est bon, les anchoins. Moi, j'adore les anchoins. Des beignets d'anchois. Ah oui. En beignet, tout est bon, je trouve. Ah ben oui, tout passe. Même le brocoli. Je ferai un oignon de plus, là, non ? Ben, ils sont prêts. Tu peux les mettre. C'est ce qui fait le jus. Donc, il faut quand même que ce soit... Ah, pour pas que ce soit sec. Là, il y en a pour un régiment, non ? Non, mais tu vas... Mais ça fond. Ça fond. Et là, Mimi, on va chercher le laurier carrément dans le jardin. C'est cela. Ah là. Ça peut pas être plus frais. Ah non. Mais nous sommes frais. Ah ben, nous, oui. Hein, Thibaut ? C'est vrai, oui. Et hop, le laurier du jardin directement dans le plat. Il faut qu'il y ait plein de choses pour que ça ait bon goût. Ah ouais. Si c'est que de la viande bouillie, ça ressemble à rien. Tu comprends ? Ben oui. Bon. Alors, si tu comprends, c'est merveilleux. Je suis pas si con. Non, mais on sait pas les parisiens comme ils sont, tu comprends ? Ah, ça y est. J'attendais. Mimi, j'attendais le moment où ça allait tacler les parisiens. Je tacle pas, mais je me demande. Alors, Mimi, niveau foot, là, vous suivez un petit peu le foot ? Mon fiancé, il aime tous les... On regarde tous les sports. De préférence, le rugby. Parce que moi, mon père faisait du rugby. Toute la famille, mes cousins, mon mari, mes cou... Ah, OK. Mes petits-enfants font du rugby. La petite et le petit. Parce que là, du coup, ça y est, on est prêt. Là, il est prêt. Il y a plus qu'à faire cuire. Bon, Mimi, on est au four, là ? Allez, on attaque. Allez, hop, c'est parti pour trois heures. Moi, là. À la sieste ou à l'apéro ou les deux. Dans trois heures, on aura bu quelques rosés. Tu vas te coucher, tu prends une bonne douche et tu seras neuf. Trois heures plus tard. Voilà. Ta-da ! Alors, on voit ce que ça donne, Mimi ? Allez, surprise. C'est la surprise. OUI ! OUI ! C'est lourd, quand même. Elle aussi, c'est pour qu'on fasse rien, quand même. Ouais, ouais. Franchement, elle fait du tout. Comme on t'a dit. J'ai l'habitude. Alors, ça sent ? Je valide. Et c'est vrai que ça a fondu, en fait. Les gros morceaux de viande, ils sont toujours là, mais ce n'est pas du tout comme tout à l'heure. Ça a vraiment changé d'aspect. Eh, ça n'a pas l'air mauvais. Je veux dire, moi, je cuisine comme ma mère a cuisiné. Je n'ai pas fait d'études. Je n'ai pas fait de rien. Bien sûr. Et encore, ça, c'est les tranches du dessus. Ah, en dessous, c'est encore plus fondant. Ah, ouais, d'accord. Et ça se mange avec quoi ? Pâtes, pommes de terre, ce qu'on veut, riz ? Avec quand même rien. On va laisser d'abord le chef savourer. Et du coup, c'est tendre. C'est chaud, ça sort de la copote. C'est bon. C'est vraiment super. Félicitations. Et du coup, c'est une recette qui se transmet de mère en fille ou en fils dans la famille. Moi, je veux bien, mais... La transmission, c'est important dans la cuisine. Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est super bon. Je ne pensais pas. Quand j'ai vu anchois, tout ce qu'on mettait dedans, je ne pensais pas que j'allais aimer. C'est super bon. C'est super bon. Ça a vraiment du goût. Et même comme ça, la viande est tendre. Même sans accompagnement, franchement, ça peut se manger comme ça. Il y a quand même beaucoup d'oignons. Ce n'est pas comme un gros morceau de viande qu'il faut mastiquer et tout. En plus, ça se mange tout seul. Mimi, elle veut faire manger toute l'équipe. Oh, non. Il s'est fait faire une veste de chef, exprès, une nouvelle pour l'événement. Comme les petits. Et là, il se tâche. Voilà, il lui faut un bavoir. Non, mais on rigole. Mais les gens, ils n'étaient pas bêtes à l'époque. Ils mettaient des serviettes comme ça. J'ai la petite cuillère de verboire, là, comme ça. Du coup, chef Thibault, tu faisais la revisite dans ton resto. Ça te donne envie de faire la vraie version ? Oui, je pense que je vais faire un menu complet autour de ça. Ah oui ? Oui, en entrée, la revisite et en plat. Ça peut être cool, quoi. Franchement, pas mal. En fait, Thibault, j'ai compris pourquoi il veut aller chez les grands-mères. Il va leur pomper des recettes pour son resto. Mais qu'est-ce qu'on a aimé ? Mimi, un grand merci Mimi. C'était magnifique. C'était génial. Ça va faire une superbe vidéo. Et du coup, vous savez, elle va être où la vidéo ? Sur YouTube. Ah, ça vient, vous connaissez. Ça rentre un petit à petit. Mimi devient YouTubeuse. Et sur Facebook aussi. Ah, alors c'est le grand luxe. Et là, il y a quoi ? Il y a YouTube, il y a Facebook et il y a... Amsterdamgram. Exactement. En tout cas, c'était génial. Merci beaucoup Mimi. Merci à vous. On vous mettra la recette si vous voulez essayer de la faire chez vous et puis envoyez-nous un petit peu vos photos si vous vous amusez à les faire. Et puis bientôt, au resto de Thibault aussi. Ouais, je vais vous laisser la recette. Chef Thibault qui est aussi sur Instagram. A très très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut. Mimi, c'est le moment où on met un petit pouce vers le haut à la fin de la vidéo parce qu'elle était trop bien. On s'abonne aussi à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est... Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian En Air. Ouais, et Mimi ? Florian En Air. Voilà, voilà. C'est ça Mimi. Je les trouve, je les trouve. A bientôt, ciao. Bye bye. On aime regarder Florian En Air. Ok. On aime regarder Florian En Air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian En Air. Alors, tu dis quoi, Florian ?